Les amis j'espère que vous allez bien de mon côté je me porte à merveille je viens avec une nouvelle vidéo avec une nouvelle tuerie forcément cet outil va t'intéresser forcément cet outil va énormément te dire les gars pour la première fois en paris sportif une intelligence artificielle dédiée uniquement à ça les gars donc c'est une IA qui est 100% gratuite oui tu as bien compris je vais te dévoiler comment cela fonctionne quelles sont les options que tu peux retrouver sur cette intelligence artificielle spécialement conçue pour les paris sportifs les amis donc soyez attentif avec cette vidéo parce que je vais aller dans tous les détails possibles je vais vous montrer de A à Z comment vous allez avoir cette application que tu sois sur iPhone ou bien sur iOS donc je vais aller dans tous les détails possibles soyez vraiment attentif donc les amis c'est une intelligence qui a été lancée il n'y a pas très longtemps les gars et franchement j'ai déjà des résultats excellents d'après les analyses et d'après les tests que j'ai eu à faire sur cette IA et croyez moi cela va beaucoup vous aider donc premièrement comme je l'ai dit c'est une intelligence artificielle qui est open source et je vais vous montrer comment vous allez l'utiliser tout simplement la première des choses c'est de savoir comment vous allez avoir cette intelligence artificielle parce que en fait c'est une application qui regroupe plusieurs autres IA et c'est dans cette application que vous allez retrouver l'intelligence artificielle dédiée aux paris sportifs donc soyez attentif avec mes explications les gars donc on va commencer pour ceux qui sont sur Android voici comment vous allez procéder tout simplement la première des choses c'est ouvrir votre Play Store il faut que tu as ouvert ton Play Store voici le mail comme tu peux bien voir tu viens juste dans la barre de recherche ici là et tu vas taper exactement ces trois lettres P O E tout simplement d'accord et tu vas lancer tout simplement donc voilà et après tu vas télécharger cette application retenez bien le logo les gars donc c'est pour face et IHT tout simplement tu vois donc moi là me demande de faire une mise à jour donc franchement lorsque vous vous demandez de faire une mise à jour faites le parce que c'est vraiment super pratique car vous allez recevoir les dernières nouveautés sur les nouvelles intelligences artificielles qui ont été créées et sur autre chose tout simplement d'accord donc voici l'application que vous allez télécharger de votre côté maintenant pour ceux qui sont sur Iphone vraiment c'est la même chose vous allez partir sur App Store et vous allez taper exactement les trois lettres que vous avez vu c'est disponible c'est le même logo ça marche partout si dans ton pays ça ne marche pas essaie un peu de changer le pays de ton pays de changer un peu le pays en fait sur ton téléphone et ça marchera sans problème une fois que c'est fait tout ce que tu auras faire c'est quoi tu vas l'ouvrir une fois que tu vas ouvrir cette intelligence artificielle cette application qui regroupe plusieurs autres IA voilà un peu comment ça s'affiche tout ce que je suis en train de voir là ce sont des intelligences artificielles que tu as à ta disposition je vais te montrer comment retrouver celles qui nous concernent tout simplement soyez attentif et après je vais vous montrer comment vous allez utiliser ça avec des matchs qui sont réelles et franchement c'est des stratégies vraiment ultra intéressantes que tu pourrais utiliser et franchement ça va tu vas beaucoup kiffer donc une fois que tu es là d'accord donc une fois que tu es ici là tu as plusieurs moyens de retrouver GST la première des choses tu peux cliquer sur C All ou bien tu peux venir ici là sur cette barre latérale tu vas tout simplement défiler comme ceci et après tu vas cliquer sur mort ici là d'accord tu vas cliquer sur mort d'accord voilà un peu les IA qui apparaissent mais ce que moi je te conseille de faire c'est d'afficher les menus le menu c'est quoi en fait parce que là en fait moi ici j'ai la possibilité de sélectionner cette IA parce que je l'ai déjà sélectionné tu vois donc toi ce que tu vas faire c'est quoi tu vas venir cliquer sur C All donc tu vas voir toutes les IA et là c'est classé par catégorie donc uniquement cette première la partie qui est là soyez attentif les gars donc uniquement cette partie donc là c'est trié par catégorie donc une fois que tu es ici qu'est-ce que tu vas faire tu vas défiler et tu vas aller chercher la section sport tout simplement d'accord donc tu vas venir voilà une fois ici tu vas venir cliquer simplement sur sport que tu vois ici là vraiment ne vous trompez pas tu vas cliquer sur sport d'accord donc tu cliques sur sport ici là et voici des IA qui sont ici là alors ce que vous voyez par exemple pour Cristiano Ronaldo en fait c'est un bot d'accord c'est une intelligence artificielle qui regroupe toutes les informations concernant Cristiano Ronaldo ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas le nombre de ballons d'or qu'il a voilà en fait tout ce qui concerne Cristiano Ronaldo est ici là d'accord mais on n'est pas là pour parler de ça ici c'est pour avoir admettons un coach de fitness au lieu de payer quelqu'un cette IA peut être ton coach tout simplement on te donnait des exercices de plan nutritionnel des trucs tout ce que tu veux voilà pour Lionel Messi tu as compris et puis voilà maintenant celle qui nous intéresse c'est celle-ci les gars vraiment ne vous trompez pas c'est cette intelligence qui s'appelle Predictus tout simplement d'accord donc c'est cette IA que nous allons utiliser d'accord donc une fois que vous allez rentrer sur l'IA comment vous allez l'utiliser comme tu peux bien voir c'est en anglais donc soyez attentif donc la première chose que vous allez faire c'est quoi la technique la plus facile que vous allez faire pour avoir des prédictions sur les scleres je vous montre ma stratégie et vous vous allez maintenant développer ça par rapport à votre vision par rapport à votre façon de voir les choses tout simplement d'accord donc pour moi il est très important d'utiliser des intelligences artificielles parce que ça va enlever un peu le facteur humain tu vois moi personnellement je supporte le Barça tu vois à chaque fois que le Barça joue j'ai souvent tendance à miser pour la victoire du Barça et je ne compte pas le nombre de fois que le Barça m'a niqué donc voyez-vous or avec cette IA tout simplement le facteur humain ne compte pas parfois tu veux faire ça mais tu doutes et puis voilà tu vois or avec une IA il a la possibilité de prendre en compte toutes les informations que toi tu ne possèdes pas en fait voilà un peu les avantages d'utiliser les intelligences artificielles en termes de paris sportifs ça va enlever un peu le facteur humain tu vois donc c'est un peu ça car lorsqu'il y a le facteur humain tu es face à un dilemme est-ce que je vais miser ça ou ça ah non j'aurais dû faire ça et là c'est pas bon du tout une fois que tu as pris l'IA voici comment tu vas l'utiliser je te montre une technique qui est simple donc ce que tu vas faire ici c'est quoi moi par exemple je te conseillerais de venir sur le site de bissocker.com j'ai dit de venir sur le site d'accord donc tu peux utiliser n'importe quel site à compter qu'il y ait des matchs voilà en fait là où on va voir l'historique des matchs du jour de demain après demain ainsi de suite d'accord tu as compris une fois ici qu'est-ce que tu vas faire moi ce que je te conseillerais de faire c'est quoi ici je vais juste copier le lien tu vois je vais copier le lien et lorsque je copie le lien qu'est-ce que je fais je reviens sur l'application je te montre une technique vraiment qui marche super très bien tu vas venir ici là voilà un peu ce que moi je viens de dire je vais vous lire donc voilà ce que j'ai écrit donc j'ai dit ceci analyse tous les matchs sur le site donc après je veux coller le lien du site de bissocker que je viens de copier tout à l'heure donc une fois que j'ai collé le lien donc je vous montre ça pour que vous comprenez très très bien lorsque vous allez l'utiliser le lien est juste ici là voyez-vous donc http bissocker voilà 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 ensuite j'ai rajouté oui donne moi 5 matchs de ton choix susceptible d'avoir 2 buts ou plus dans le match donc là j'ai demandé à l'intelligence artificielle d'analyser tous les matchs qui sont sur le site de bissocker après en fonction de ses analyses qu'il me donne 5 matchs de son choix susceptible d'avoir au moins 2 buts dans le match et après je vais envoyer et la vente c'est que c'est trop rapide les gars automatiquement boum tu as la réponse vraiment c'est super rapide tu vois donc voilà un peu sa réponse donc il me dit le match de l'Arabie ça vous dit contre le Mali il me dit le match de l'Angola contre la République démocratique du Congo Kazakhstan Espagne Zombie Ouganda Angleterre Italie voilà tu vois donc lui il m'a trouvé 5 matchs de son choix et c'est super intéressant lorsque tu vois un peu tout ceci c'est un match qu'il a donné en fait il y a ces matchs en fait certains ont déjà pris fin je pense bien le match de Kazakhstan par exemple ils ont fait 4 à 0 ça s'est passé tu vois ce sont les prédictions que lui il m'a donné donc c'est une manière que tu peux utiliser cette intelligence pour avoir des prédictions autre chose que tu peux encore faire tout simplement ce que je te conseille de faire c'est quoi également c'est la même chose donc là encore je viens de reformuler une autre demande ok trouve moi deux autres matchs susceptible de se terminer sur un score exact de 2 buts à 1 ou de 1 à 0 légalement tu vas envoyer à l'IA à l'intelligence artificielle et automatiquement il va déjà te donner les résultats tu vois donc d'après lui le régler le brésil lorsqu'on va essayer un peu de lire tu vois bien que ces deux équipes sud américaines sont connues pour leur défense solide ce qui rend possible un score serré un résultat de 2 à 1 ou 1 à 0 est plausible tenu compte de deux équipes c'est pas faux c'est pas du tout faux puis au argentine oui c'est la même chose bon là où je pense que ça peut passer ce score parce que l'argentine joue à l'extérieur tu vois l'argentine n'est pas du tout à domicile tu vois donc c'est comme ça que tu pourras utiliser cette intelligence artificielle pour avoir des super prédictions tout simplement tu vois donc c'est une idée qui est 100% gratuite lorsque tu regardes ici c'est gratuit tu n'as absolument rien à payer si tu veux effacer tout ça tu cliques simplement sur le petit balai qui est juste ici là tu cliques et automatiquement tout est parti tu vois là attendez je vais cliquer encore donc je vais tout supprimer donc tu cliques simplement ici là et tout sera supprimé donc je crois que c'est un problème de connexion donc c'est comme ça que vous allez utiliser cette intelligence artificielle aussi ça peut vous aider dans vos paris sportifs lors de ma prochaine vidéo je vais vous montrer comment on pourra utiliser ça sur des matchs virtuels donc tout ce que tu auras faire c'est t'abonner activer la cloche me rejoindre sur telegram pour être toujours informé de mes petits blancs-plans que je partage au quotidien n'oubliez pas les gars inscrivez-vous dès maintenant sur paris et ça n'oubliez pas qu'il y a un gros gâteau qui est là le partage se fera le 24 février et le 24 octobre les gars donc si tu ne l'as pas encore fait c'est le moment inscris-toi avec le code pour m'enlever et tente de gagner plus de 4400 fonds directement sur ton compte donc pour moi c'était tout ce qu'on pourra faire c'est quoi on se capte tout à l'heure pour une prochaine vidéo on se capte tout